Tous les turolures, décorées, couronnées ou mitrées, honorèrent Napoléon l'autre jour à Notre-Dame. Claudel, s'il y était, a reconnu sa créature, ou bien peut-être regrette-t-il d'avoir dessiné si juste. L'otage est une œuvre qui porte loin, sans doute plus loin qu'elle ne vise. J'ai donc pensé à mon turolure, touche à marée, et méditant avec terreur sur ce règne de l'homme nu. Craignez, dit signe à turolure trahissant, que l'ogre de Corse ne revienne avec ses grands de bottes. Le fait est qu'il y avait des coups de bottes pour tout le monde, et l'homme de troupe apercevait en cela une sorte de justice. Mais les bureaucrates, qu'ils soient évêques, généraux ou directeurs, ont en haine cette puissance qui n'a point d'égard. Il voudrait bien un roi, mais respectueux des pouvoirs, qui est égard à la fortune, à la parenté, à l'intrigue. Un roi qui pèse le grade au lieu de peser la vie. Un roi qui dit « Dès que ces messieurs de la marine affirment qu'il n'y a pas assez d'eau dans le chenal, je dois le croire. On sait que Napoléon n'aimait pas la marine. » Il explique pourquoi en son mémorial. Il s'agissait, si je me souviens bien, d'abriter la flotte dans la rade d'Alexandrie. « Mais impossible, disaient les compétences. Le chenal n'a pas assez de profondeur. » Lui réplique. « Il faut sonder. » Mais la marine est un grand corps, qui ne reçoit point conseil. Jamais Bonaparte ne put obtenir que l'on fît réellement et sérieusement ce sondage. Il dut penser, je le suppose, à jeter la sonde lui-même. Mais si actif que l'on soit, si vite que l'on jette devant soi ses pas impatients, on ne peut pas tout faire. Napoléon était seul. Il n'avait que du roc. Quand du roc fut tué, quelque part vers Dresde, je crois, Napoléon dit adieu à son seul ami. « Le seul homme, dit-il, que j'ai jamais cru. » Alors l'empereur ne donna point d'ordre pour cette tombe. Mais il vint en personne, choisit l'emplacement, et devant un notaire du pays assisté de témoins, selon les lois et l'usage, il acquit le terrain et le paya, fit marcher pour le monument, et paya d'avance l'architecte et les maçons. Ainsi, il mit l'amitié à l'abri des lois civiles et commerciales, qui ne dépendent point d'un maître, mais de tous. Il fit confiance au genre humain. Si le tombeau existe encore, c'est un monument de grandeur vraie. Un homme qui voit ainsi à travers les têtes, ce n'est pas un roi. Un roi est roi d'apparence, d'honorables apparences, et croit ce qu'on dit, et s'en rapporte à d'autres rois. Il n'y va jamais voir. Le manteau royal couvre tous ceux qui ont su plaire, et les garantit. La disgrâce, si elle survient, résulte alors d'intrigue. Il se trouve un homme qui sait mieux respecter. Mais nos turolures ne craignent point cela. D'êtres polis et courtisans, ils s'en chargent. Les passions humaines sont leurs océans. Ils y naviguent en vrais loups de mer. Les bourrasques, ce sont rivalités, anecdotes, propos répétés ou déformés. Les manœuvres sont promesses, discours à deux fins, flatteries, sourires, précautions, ballons d'essai, hommes de paille. Cela prend tout le temps. Les choses, qui s'en occupent ? Les choses ne donnent ni succès, ni puissance. Et c'est toujours à recommencer. Il se trouve à la fin quelques trous dans les choses où l'on trébuche. Qui joue sur les choses, il perd une fois ou l'autre, et perd tout. Qui joue sur les hommes, sur l'importance, sur le respect. Qui couvre les fautes, lit faiblesse à faiblesse, secret à secret. Et sait, enfin, préférer le respect à l'obéissance. Celui-là ne tombera point seul. Ses amis ne le trahiraient point sans se trahir eux-mêmes. Tous ses costumes, donc, à l'enterrement de l'homme nu, firent un beau spectacle. Il ne manquait que Talleyrand pour dire la messe. Sous-titrage Société Radio-Canada